La jeunesse de ton film Et ça allait être la dernière fois Qu'on allait passer nos vacances là-bas Donc j'ai eu envie De faire un film un peu dessus Sur cette dernière fois Et pourquoi c'était la dernière fois Parce qu'on devait vendre la maison Et donc c'était Voilà c'était un sorte de De deuil aussi Personnel que j'avais envie de mêler avec Un deuil national Après dans le film je sais pas si on peut Totalement le comprendre Sur le discours de fond Sur ce que ça dit Donc en gros j'ai tourné en 2015 Donc c'était Pas longtemps après les événements de Charlie Hebdo Et il y avait cette envie de raconter Un peu Cette pression sous-jacente Un peu De ce qu'ont laissé ces événements L'été en fait à Paris Où il y a tout le monde qui est un peu parti Où il y a Des touristes Où il y a un peu ces vigies pirates Qui sont présents Donc il y a une sorte de tension Omniprésente Mais en même temps qu'on n'arrive pas Tellement à percevoir Et j'avais donc envie de filmer ça Cette sorte de De Ouais de pression Qui envahit un peu Ces acteurs Qui finalement Ont envie d'échapper A leur quotidien Et Bayonne c'était un peu Voilà Ce qui Un peu l'espoir Dans tout ça Et du coup c'est des acteurs Ou c'est du coup ton entourage Qui est dans le film ? Ouais non c'est plutôt mon entourage Ok C'était un Un moyen aussi de faire Un sort de casting Parce que je ne les avais jamais Vraiment filmé Donc j'avais envie de les filmer Et Et en même temps C'était dans un dispositif De fiction Donc c'était aussi L'idée pour eux De se prêter au jeu Tout en En étant eux-mêmes en fait Donc J'ai modifié quelques Quelques petites choses Dans le film Mais Mais après mon envie Moi c'était vraiment Qu'ils puissent Jouer ce qu'ils sont D'accord Qu'il y avait une part d'improvisation Ou c'était quand même écrit A la base ? Ouais il y avait Des situations écrites Avec un peu des dialogues Et tout Mais c'était plus Avec de réinterpréter ça Comme il le voulait Et Il y a même une séquence Qui est complètement improvisée Donc ça c'est Une séquence Où c'est la La Protagoniste qui travaille vraiment Au moment où on la filme Et on est juste à Donc la Gare du Nord Qu'on termine Voilà ouais c'est ça Donc ça c'était pas du tout écrit C'était juste Qu'elle devait bosser Ouais moi j'aime bien Elle devait bosser à ce moment là Donc on l'a On peut Mais ça a parlé Voilà du fait que Ils sont un peu prisonniers De leur quotidien À travailler À galérer Et que Et que Et que voilà Ils avaient un peu envie d'ailleurs Donc pour toi c'était important D'avoir une part du coup Documentaire On va dire à ta vie Puisque c'était ce qui avait donné l'envie De faire le film Et donc tu te voyais pas forcément Réécrire complètement une fiction Avec des personnages inventés Pour raconter ce moment de ta vie À ce moment là Qui est en fait Une parcelle De ta vie C'était important D'avoir cette notion C'est ça ouais Non c'est sûr Parce que c'est C'est venu d'un D'un sentiment très fort Moi j'habitais pas à Paris À ce moment là Et quand je revenais à Paris Et que j'entendais Ces événements Qui en plus touchaient vraiment Le quartier où j'habitais Plus des événements personnels Qui se sont mêlés un peu entre eux Et j'avais envie de garder une distance Enfin Ouais je voulais pas en faire une fiction Pour Je crois pour Ouais Pour garder un peu une distance aussi J'ai l'impression Sans faire un document à faire Trop Direct non plus Et Sans Pour autant dénaturer Un peu ce sentiment Ce désir que j'avais Au départ Et se sont prêtés au jeu Assez facilement Ouais Après c'était un tournage Très improvisé Parce qu'on a Et réécrit aussi un peu le film Avec l'équipe Ils sont arrivés la veille Deux jours avant de tourner Je pense Et Ils avaient aussi des exigences Et donc le scénario Et donc le scénario On a un peu réécrit On a même adapté Des choses qui venaient De se produire Sur le moment Et ensuite après Avec les comédiens On répéterait un peu On répétait un peu avant de tourner Certains ne pouvaient peut-être pas tourner Des moments Donc on a Il y avait vraiment l'idée de groupe En fait Qui permettait de tenir le projet J'ai l'impression D'accord Je pense qu'il y a toujours ce spectre là aussi Des années plus tard Qui vit C'est un projet en fait Que j'aimerais bien poursuivre Parce qu'il y a un sentiment Un peu d'inachevé Mais Non je pourrais plus dire des choses A mes acteurs Mais aux spectateurs Après je sais pas Tellement Je préfère qu'ils Se fassent un peu leur idée En voyant le film Et après Ok Bah écoute Je te remercie beaucoup Merci à vous Et puis bonne projection